Comment créer un graphique dessiné à la main sur Excel ? Bonjour à tous, c'est Alex d'ExcelFormation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer des graphiques avec un effet dessiné à la main, ce qui va permettre de donner vie à vos données et de captiver votre audience. Nous allons donc partir de données insérées dans un tableau pour créer le graphique que nous avons actuellement à l'écran qui donne l'impression donc d'avoir été créé directement à la main. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, imaginons que nous travaillions dans une entreprise de vente de fruits et légumes et que nous souhaitons présenter nos ventes mensuelles de manière originale. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran qui reprend donc les ventes réalisées au cours des 12 derniers mois de l'année. Maintenant, nous allons vouloir insérer un graphique à partir de ces données en sélectionnant tout simplement l'ensemble des cellules de ce tableau y compris les en-têtes, puis en nous rendant dans le menu insertion afin de dérouler les graphiques de type histogramme et de choisir tout simplement un histogramme groupé classique. En effet, ce type de graphique en colonne permet une comparaison claire entre les différents mois de l'année. Une fois que nous avons cliqué sur histogramme 2D, Excel l'a bien inséré sur la feuille de calcul. Et avant d'aller plus loin, nous allons renommer ce graphique pour que les choses soient plus claires en l'appelant tout simplement vente mensuelle et nous gardons le quantité ici entre parenthèses. Maintenant que notre graphique de base est prêt, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante qui est la personnalisation de l'apparence afin que celui-ci nous donne l'impression qu'il a été dessiné à la main. Et donc pour donner cet aspect à notre graphique, nous allons tout d'abord le simplifier en retirant l'axe vertical ainsi que les traits horizontaux que nous avons au fond. Puis nous allons agrandir la zone de dessin du graphique et ensuite nous allons nous attaquer aux polices de caractère des textes situés sur le graphique. Donc nous sélectionnons à nouveau notre titre, puis nous allons appliquer une police qui imite l'écriture à la main. Pour cela, nous nous rendons dans le menu accueil et nous sélectionnons l'une des écritures qui permet de faire cet effet, par exemple la police Ink Free. Nous la sélectionnons et ensuite nous pouvons agrandir la taille du texte afin que celui-ci soit encore plus lisible. Pour accentuer l'effet, nous pouvons également modifier la couleur pour utiliser par exemple un gris relativement foncé. Nous allons faire de même pour les mois de l'année que nous sélectionnons, que nous passons en Ink Free, que nous passons en gris et nous pouvons également agrandir la police de caractère pour que les mois soient plus lisibles et que les données soient plus simples à interpréter. Alors bien entendu, n'hésitez pas à expérimenter avec diverses polices manuscrites étant donné que chacune apporte une ambiance différente au graphique, à vous de sélectionner celle qui vous convient le mieux. Voilà, donc maintenant concentrons-nous sur l'aspect de nos colonnes en sachant que par défaut, Excel laisse un espace assez important entre les groupes de colonnes. Nous allons donc commencer par réduire cet espace pour donner un aspect plus compact à notre graphique, ce qui renforcera ensuite l'effet de dessin à la main. Pour cela, nous cliquons sur l'une des colonnes et nous effectuons un clic droit afin de cliquer sur « Mettre en forme une série de données ». Sur le panneau latéral qui s'affiche à droite de l'écran, nous allons pouvoir jouer avec la largeur d'intervalle et la réduire significativement entre, mettons, 40 et 50%. Lorsque nous modifions cette valeur, nous pouvons remarquer que les groupes de colonnes sont maintenant plus rapprochés, ce qui donne un aspect plus cohésif à notre graphique. Et donc maintenant, nous en arrivons au cœur de ce tutoriel. Nous allons voir comment créer l'effet de dessin à la main directement sur le graphique en utilisant pour cela une technique qui consiste à insérer un objet sur la feuille de calcul en nous rendant donc dans le menu insertion et en déroulant la liste des formes. Nous choisissons ensuite la forme rectangle et nous dessinons un rectangle sur la feuille de calcul qui est à peu près similaire aux barres que nous avons déjà sur le graphique. Cela va donc nous permettre de personnaliser l'apparence de cette barre en nous rendant dans le menu format de la forme afin de sélectionner tout d'abord une couleur de remplissage. Ici, nous allons sélectionner un gris très clair. Ensuite, nous allons pouvoir nous occuper du contour sur lequel nous allons appliquer un gris beaucoup plus foncé et surtout sur lequel nous allons pouvoir appliquer un effet de type croquis donc en nous rendant en bas du menu et en choisissant dessin à main levée. Lorsque nous cliquons dessus, nous voyons qu'effectivement notre forme a maintenant l'apparence d'un rectangle dessiné à la main. Si nous le souhaitons, nous pouvons encore agrandir légèrement la bordure pour la passer par exemple à deux points. Voilà, donc cela étant fait, pour utiliser cet objet en tant que modèle de notre graphique, il suffit de le sélectionner, d'appuyer sur les touches CTRL-C pour le copier et ensuite de sélectionner l'une des barres pour toutes les sélectionner en même temps et d'appuyer sur CTRL-V pour appliquer notre forme à la place des barres qui étaient déjà présentes sur le graphique. Cela étant fait, nous n'avons plus besoin de la forme qui nous a servi de modèle. Nous pouvons la sélectionner et la supprimer en appuyant sur la touche SUPRE. Pour finir, maintenant que nos colonnes ont un aspect dessiné à la main, nous allons pouvoir ajouter des étiquettes de données qui vont pouvoir rendre notre graphique plus informatif tout en conservant cet aspect manuscrit étant donné que nous avons supprimé l'échelle qui était située sur l'axe vertical. Donc pour ajouter ces étiquettes de données, nous effectuons un clic droit sur l'une des colonnes et nous cliquons tout simplement sur « Ajouter des étiquettes de données ». Excel va alors ajouter les valeurs qui correspondent à chacune des colonnes et comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous allons maintenant pouvoir personnaliser ces valeurs. Donc nous sélectionnons la même police, ici « Ink Free ». Nous la passons en gris et ensuite nous allons augmenter la police de caractère pour que les données soient le plus lisibles possible. Et donc pour donner encore plus de caractère à notre graphique et renforcer l'impression qu'il a été dessiné à la main, nous allons terminer par ajouter un arrière-plan structuré qui va rappeler une feuille. Pour cela, nous sélectionnons toute la zone de traçage de notre graphique puis nous allons nous rendre sur le panneau latéral dans le menu remplissage afin de choisir d'appliquer un remplissage avec une image ou une texture. Au niveau des textures, nous allons choisir la texture papier journal et appliquer une transparence afin d'atténuer quand même l'effet pour que les données restent toujours lisibles. Donc ici, nous allons par exemple pouvoir appliquer une transparence de 70 ou 80%. Alors bien entendu, si cette texture qui est ici très simpliste ne vous convient pas, il suffit tout simplement de cliquer sur insérer pour ajouter votre propre texture ou alors de la copier préalablement et ensuite de cliquer sur presse papier. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.